On va conclure sur une petite hardi-sonade alors. Ah, l'hardi-sonade, d'accord. Alors, tu as le choix entre l'interview Rockstar, l'interview Jugement Dernier ou l'interview Polémique. Le quai tu choisis ? Rockstar, Polémique, Jugement Dernier. Polémique ! Ah, l'interview Polémique. Ça tombe bien parce que c'est celui de ma création personnelle. Ah, mais parfait, ça sera forcément une interview personnelle. Interview Polémique. Il est délodif, gars. On ne bouge pas pendant le jingle. Incroyable. Manito, sir. On ne bouge pas pendant le jingle. Manito, sir. Tu as toute l'émission comme ça ? Non, je cherchais juste le générique. Alors, interview Polémique. Oui, interview. Maxime, enfin, adulte zèbre. As-tu déjà touché à la drogue ? Affirmatif. As-tu déjà joué sous l'emprise de la drogue ? Oui, bien sûr. Dans quelles circonstances ? Dans un concert, tranquille. Ça s'est bien passé ? Dans un concert dans la Drôme, ça ne s'est pas bien passé, donc j'ai arrêté. Penses-tu que nous sommes tous manipulés par un complot mondial ? Et si oui, lequel ? Je ne sais pas lequel, mais oui. Si un génie te permettait d'exaucer un de tes vœux, tu choisirais de transformer la France en un État communiste, de pouvoir assister à un concert de Caius dans le désert californien, ou d'avoir une réserve de clopes et de café illimités jusqu'à la fin de tes jours ? La France communiste. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est la meilleure des réponses. Ça, ça me parle. Quelles sont les personnalités que tu rêverais d'assassiner et de quelle manière ? D'accord. Très bonne interview. Personne, j'ai envie d'assassiner personne. Allez, il y a un petit nom quand même. Des gens que tu trouves nuisibles, non ? Un toxe que la... Un toxe que la boy. Et comment tu voudrais le voir mourir, toxque-là ? Vas-y, lâche-toi. On dirait que tu es dans une vie de... Hop ! Un sniper. Es-tu pour la réhabilitation de la peine de mort contre les assassins ? Ben non, c'est quoi cette nœuvre ? Ben, tu viens de dire le contraire. Oh, ben ça, c'est nul, ça. Je t'ai dit que déjà... Ben, c'est une hardisonnade. Je t'ai dit déjà, je ne voulais tuer personne. Après, tu m'as forcé, tu m'as dit « Ouais, il trouve quelqu'un ». C'est une interview polémique. Comme moi, je suis sympa, j'ai trouvé quelqu'un. Et après, tu dis que je suis pour la peine de mort. N'empêche, tu aurais été au bout de tes convictions, tu ne m'aurais pas répondu. Ce sera retenu contre toi. Tu as voté pour qui au dernier présidentiel ? Je ne répondrai pas aux questions. Bon, aux dernières présidentielles, tu peux répondre. Dernière ? Je n'ai pas voté. Tu ne sers pas ton pays ? Je ne sers pas mon pays. Alors attention, tu vas te proposer deux éléments. Tu vas me dire pour qui va ta préférence ? Ben, vas-y. Est-ce que tu es plutôt Elie ou Dieudonné ? Ça dérape, toi. C'est vraiment la meilleure interview de tous les temps. Non, Dudo, c'est chaud. Elie ? Plutôt Mélenchon ou Besancenot ? Besancenot. Plutôt Eric ou Ramzi ? Eric. Plutôt Big Flo ou Elie ? Aucun des deux. Vraiment aucun des deux. Plutôt Nirvana ou Metallica ? Ça ne sert à rien, moi, Metallica. Plutôt Rick et Morty ou Clyde Vanilla ? Rik et Morty. Plutôt Israël ou la Palestine ? Joker. Il n'y a pas de Joker dans cette interview. Je ne peux pas répondre aux questions. Polémique. Ce n'est quand même pas bien ce fait Israël. Après, je ne peux pas aller contre la juiferie. D'accord, ben voilà. C'était la fin de l'interview. Très bonne interview. On peut essayer les autres questionnaires, si tu veux. Vas-y, de toute façon, on s'en fout de la calme. Bah ouais, c'est bon. Alors, on a Odo City pour toute la nuit. Tu vas faire une interview rockstar. Une interview rockstar. Vas-y, c'est trop bien. Est-ce que tu as déjà saccagé une scène sur laquelle tu as joué ? Non, je suis un gentil garçon. Mais t'es pas une rockstar, du coup, cette interview, il n'a aucun sens. Ah bah oui, c'est pour ça. Est-ce que tu boxes régulièrement des paparazzi ? Non, pourquoi je fais ça ? Victor Gabriel, il a dit que oui. Ah bah moi, je ne suis pas une rockstar. Pourquoi tu as pris une interview rockstar ? Bah parce que je me suis dit, tu es quand même une rockstar. Je suis une ex-rockstar. Une interview un peu musicien. Je suis une ex-rockstar. C'est fini tout ça. Est-ce que tes anciennes conquêtes affirment régulièrement que tu as eu des enfants avec elles ? Non, pourquoi elles prennent ça ? C'est pas moi qui ai fait les questions. C'est vraiment les pires questions de la Terre. C'est fou l'hardissant. L'hardissant, c'est vraiment nul. Je pose des meilleures questions. Mais oui, ton truc était déjà nul. Est-ce que tu es tellement une rockstar que plus personne n'ose te contredire quand tu dis une connerie ? Non. J'ai répondu non à un truc. Est-ce qu'après un concert, tu choisis dans le public une fille que tu ramènes dans ta chambre ? Non, je ne fais pas ça. C'est pas bon. Est-ce que tu as déjà eu des ennuis judiciaires à cause de la drogue ? Bah non. Est-ce que tu as déjà acheté un restaurant avec un personnel à chier qui t'a foutu dans la merde ? Oui. L'interview rockstar, elle est dramatique. Elle est vraiment trop nul. Et du coup, interview jugement dernier, c'est celle que tu connais ? Ah, je ne me rappelle plus tes questions. Bah, tu veux que je te les pose ? Vas-y, ça va bien nul. T'es-il arrivé de voler des sous dans le porte-monnaie de ta maman ? Ouais, j'ai dû faire ça. C'est vrai ? J'ai dû faire ça quand je t'ai gagné. De toute façon, tu seras bon pour acheter des cartes Pokémon. As-tu déjà enfermé des filles dans les WC ? Dans les WC ? Non, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi ta psychopathe ? Bah, c'est bien. C'est bien. T'es-tu tripoté dans les chiottes ? Avec des copains ? C'est nul. C'est nul. C'est nul. Mon dieu. Moi, tu pourrais foutre sérieusement à ça. Bah, tu peux pas... En général, les mecs, ils font des réponses rigolotes. Bah, qu'est-ce que je te dise ? Bah, non. Bah, ok. Je me suis ce qu'il y avait avec le copain. T'es pas calibré pour les interviews. Ah, bah, non. Moi, je suis pas que la chaîne buzz. Bah, que la chaîne buzz. As-tu regardé sur le bureau de la maîtresse pour voir sa culotte ? Non, j'ai pas fait ça. Arrêtez, monsieur. As-tu utilisé ta notoriété pour obtenir des avantages ? Non, j'ai pas fait ça, monsieur. Arrêtez. As-tu exigé des pratiques contre nature ? Mais non, mais... Pourquoi m'incriminer d'autres trucs, là ? C'est pour voir si t'es un casier judiciaire vierge. Bah, c'est bon. Moi, je suis au paradis, mec. C'est bon. As-tu commis des actes accompagnés par l'absorption de substances illicites ? Des actes quoi ? Des actes, des actes, de toute nature, hein. C'est pas précisé. Mais des actes, ça peut être trop n'importe quoi, en fait. Bah, n'importe quoi, oui. Bah, oui, forcément, tu prends des trucs illicites. Bah, on a les trois questionnaires, il y a de la trogue, hein. Bah, c'est intéressant. Mais, tu prends des trucs illicites, tu fais des actes ? Voilà. Bravo, alors, d'ici. Mais, écoute, je te remercie pour cette interview. Et une dernière question, elle est vraiment nus, celle-là. As-tu prétexté à avoir la migraine ? Bah, oui. Plein de fois. Bon, bah, voilà. C'est bon. C'est bon. Remballé. Bah, excellente interview. Faut que tu fasses un finish à le soir. Au revoir à tous. Et bah, voilà. Merci beaucoup, hein, de nous avoir regardés dans cette interview qui était très bien préparée. On espère vous voir pour de prochaines aventures. Merci Adulte Zèbre. Bah, merci à vous. Ça nous fait un très bon podcast. Oui, 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 oui ! ... Jetons-leur d'une tomate pépite ! ... Mélenchon, c'est le grand allié du capital. On le connaît, hein, ce Alexis Tsipras 2.0, là. ... Alors, factuellement... ... Factuellement, déjà, ça part mal. Déjà, tu me poses une question, ça part mal. Mais vieux données est qualitativement meilleure. En termes d'acting, de punchline.